On va au contact avec les commerçants. On va leur demander si ça s'est bien passé le week-end, si tout va bien. Bonjour, bonjour. Pas de soucis d'intitulier ? Pas de soucis, non. Non, quelques soucis pour arriver sur le lieu de travail, mais ça, c'est normal avec les blocages. Ce week-end, on a fermé les grilles vers 13h, je crois. Ils passent assez régulièrement, on les voit tous. Donc quand on les appelle, au moins, on sait sur qui va venir, sur qui on va tomber. À la brigade de Thiers, patrouiller au sein du groupe Contact est une mission que tous les gendarmes exécutent à tour de rôle. On a une patrouille quasiment tous les deux jours qui passe dans quasiment tous les commerces de Thiers, que ce soit dans la ville haute ou dans la ville basse, pour voir si, de toute façon, il y a des problèmes particuliers. Bonjour, monsieur de la ville. Bonjour, madame. J'étais passé la dernière fois, vous aviez eu des petits soucis avec des petits jeunes ? Des petits jeunes, oui, mais ils ne sont pas revenus. Ils ne sont pas revenus depuis ? Depuis que vous êtes passé, ça a dû leur faire peur, ils ne sont pas revenus. Dans cette mission, ils sont toujours accompagnés par un policier municipal. Ça nous permet de partager les informations et de voir ce qui se passe vraiment, parce que sinon on serait en décalage. Être sur le terrain permet aussi au groupe de Contact de repérer les failles de sécurité. Dans cette entreprise de logistique et de transport, la priorité, c'est de se prémenir du vol. Par rapport à la dernière fois qu'on s'est vu ? La dernière fois qu'on s'est vu, il y a eu de l'amélioration nette. Le fait de voir la gendarmerie directement sur place s'est impliqué, ça a eu un impact vraiment... J'ai vu une sacrée différence. Et pour le vérifier, une visite des lieux s'impose. Obligatoirement, c'est soit une carte, voilà. Là, regarde-moi, je ne peux pas ouvrir. Soit le badge, soit le badge. Des fois, quand on est pris un peu la tête dans le guidon, il y a certaines choses, on n'arrive pas à voir est-ce que ça c'est bien, est-ce que ça c'est pas bien. Donc moi, j'ai un regard neuf, on va dire, entre guillemets. Et c'est le fait de dire, tiens, ça on peut mettre en place, ça c'est important. Il suffit d'avoir des comme là à la porte, des bons réflexes, fermer la porte. Tout simplement, ça coûte zéro, mais ça sécurise davantage le site. Que ce soit en milieu urbain ou en race campagne, les gendarmes occupent donc le terrain. Un maillage minutieux des 13 communes qui composent leur territoire. Comment vous allez aujourd'hui ? On est un bourg avec des circulations assez étroites, il faut le remarquer aussi. Donc les gens sont bien conscients qu'il ne faut pas se mettre n'importe où, mais quand même, quand même, quelquefois. Le fait, oui, de pouvoir sillonner dans les différentes communes de la montagne qui arnoisse comme dans le bas de Thiers, nous permet de connaître mieux notre circonscription et pour pouvoir intervenir plus facilement à l'avenir. Ça brûle au péage. Qu'est-ce qui se passe ? Les gilets jaunes sont au péage actuellement, on a une patrouille sur place. Deux gendarmes au milieu des gilets jaunes depuis le matin. Et pour vérifier que tout reste sous contrôle, ils font régulièrement le point avec leur lieutenant. Dès que ça bloque, il faut leur demander de redébloquer les voitures à intervalles réguliers. Sur cet événement-là, on est obligé d'être présent pour l'aspect sécurité. C'est-à-dire que pour les gilets jaunes qui sont derrière moi, ce qui est important, c'est de régulièrement rappeler les règles de sécurité du travail sur la chaussée aux manifestants pour éviter tout échauffement et tout incident avec les automobilistes qui pourraient s'impatienter. Désamorcer des situations qui pourraient s'envenimer, c'est aussi le rôle des gendarmes. A Chabreloche, non loin de Thiers, un habitant a porté plainte pour des dégradations. Sur place, l'enquête commence. Ils sont 5-6. 5-6, c'est de quel âge à peu près ? 14-15 ans. 14-15 ans ? Donc une bande de jeunes pour Halloween s'est amusée à nous détériorer nos temps forts. Le premier soir, c'était le vendredi. On a réussi à les raccourcer, mais sans reconviction. Et à croire que c'est les amusés que je les suive. La semaine d'après, le même vendredi, ils m'ont cassé la deuxième enforte de l'autre côté. Ce n'est pas le prix d'une enforte. C'est quand je les ai retrouvés, 7 autour de moi, j'ai 3 fois l'orage. Pas peur. Limite à se faire insulter et cracher dessus. On fait une enquête de voisinage. Ça permet aussi de prendre contact avec la population. Quand on va soigner aux portes des voisins notamment, ces personnes nous soumettent aussi leurs problèmes. et des fois, s'ils ont vu des personnes ou des véhicules suspects. Vous savez combien ils étaient, non ? Je ne peux pas vous le dire. Ils ont sonné, non ? Ils vous ont demandé des bonbons, peut-être ? Non, ils sont passés. Je ne suis pas fini, là, vous. Ah, la synthèse ? Oui, le major. Sur le terrain, comme à la brigade, les gendarmes sont donc avant tout les dépositaires de tous les litiges du quotidien. Il y a eu le vol de véhicule. Oui. La deuxième plainte. La dégradation. Romaster. Un quotidien qui, pour eux, résonne comme un engagement. J'ai voulu venir en gendarmerie pour faire gendarme. Je ne suis pas venu en gendarmerie pour avoir un métier. À la base, c'était pour être au contact de la population, pour pouvoir les aider. Et s'il se plaît ici, Raphaël rêve de rejoindre un jour sa Polynésie natale pour aider ceux qu'il a dû laisser là-bas.